Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicodé.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 22 septembre 2014. Et donc suite à la phase de hausse qui a eu lieu vendredi, donc lors de la séance des 4 sorcières, on attendait une confirmation pour venir tester ici la zone de résistance qui était l'objectif de cette phase de hausse à 4496,50. Et cette phase de hausse n'est pas intervenue puisqu'on est venu ici ouvrir en baisse. Alors je vous avais indiqué que la zone ici pivot c'était la zone des 4461 points. Alors déjà on a ouvert sous cette zone, donc on a déjà une phase d'affaiblissement qui s'est inscrite dès l'ouverture de cette séance. Puisque de fait donc nous avons ouvert sous le plus bas significatif de vendredi avec même un léger gap. Et puis on est venu combler ce gap et on a validé ici un contact avec la zone des 4461,50 mais comme zone de résistance cette fois-ci. Donc là il y a clairement une neutralisation de la dynamique à plusieurs titres, je vais développer. Mais là par rapport au test qu'on attendait, eh bien on a un coup d'arrêt sur la dynamique. Alors coup d'arrêt qui nous est déjà indiqué par le non suivi de cette tendance haussière du point de vue de la loi de Dow. Puisque nous avions des points hauts et des points bas supérieurs donc tous successivement. Et puis donc avec cette bougie on inverse totalement le mouvement puisque les points hauts et points bas sont inférieurs à ceux qu'ils étaient vendredi. Sur les indicateurs il y a toujours une neutralisation du RSI, le stochastique idem. Et puis sur le MACD on avait un timide retournement du MACD vers une tendance haussière. Eh bien ce retournement est invalidé puisqu'on repasse dans un flux baissier. Dans des volumes qui restent moyens, on a ici des volumes qui sont relativement moyens juste sous la moyenne. Donc pour l'instant dans la continuité du mouvement et dans une phase de volatilité en baisse puisqu'on a à peine 0,67% de volatilité sur cette séance. Alors une volatilité en baisse ça va plutôt avec une tendance haussière. Les signaux sont assez partagés. Alors pour faire le point, on a ici donc cette phase de hausse. Sur le retracement on se rappelle que la zone ici est 4415 qui est déjà une zone de support très intéressante à étudier sur cette phase. Eh bien est aussi le retracement à 23,6%. Donc là le fait que nous n'ayons pas réussi à venir tester cette zone 4496-4510 nous montre que déjà il y a une perte de dynamique. Pour avoir un suivi de dynamique relativement correct suite à ce mouvement de hausse. Je vous avais indiqué ici qu'on avait donc attaqué le 23,6%. On n'était pas venu chercher le 38,2% car il y avait cet élément technique qui était au milieu qui était donc la moyenne mobile 20 exponentielle. Suite au contact avec la moyenne mobile 20, on a donné ici une seconde impulsion. Donc on a impulsé ici un mouvement haussier. On a presque testé ici la zone. On est presque venu sur la bande de Bollinger supérieure. Mais tout de suite ici il y a une phase d'affaiblissement. Et à y regarder de plus près, nous avons aussi ce support qui a guidé donc la tendance. Donc ce support suite à la rupture et donc à cette phase de hausse. Eh bien cette zone est venue s'imposer comme zone de résistance. Le fait que l'on s'écarte aujourd'hui peut valider sur une accélération en direction des 4415. Ce setup bien connu avec donc une zone de support. Suite à une cassure, on revient tester la zone de support comme une résistance. On ne casse pas le dernier point haut significatif. Et lorsque l'on s'écarte, eh bien cela annonce un retournement. Et donc pour valider ce retournement, on vient encore une fois chercher la rupture du retracement à 23,6% qui nous ramène donc sur cette zone des 4415 points. Donc clairement par rapport à ce biais haussier et donc ce contact qui avait donné une impulsion, il y a un affaiblissement. Je vous avais indiqué qu'il ne fallait pas passer sous la zone des 4461. De fait, le fait que l'on soit passé en dessous, effectivement nous avons cassé ce plus bas significatif. Ça aussi c'est une phase d'affaiblissement. Ensuite, je dirais que c'est à peu près tout. Tout le reste ensuite plaide pour une neutralité. Tant que l'on reste ici entre 4461 et 4415, il y a neutralisation de la dynamique, mais pas encore de retournement. Je vous l'avais indiqué donc sur l'analyse de vendredi que j'ai effectué ce week-end. Cette zone ici est une zone de neutralisation. 4415, retracement à 23,6% de Fibonacci vu l'amplitude de la hausse. Tant que l'on reste entre cette zone et la zone des points hauts, c'est une neutralisation. C'est un setup assez connu. Le fait de casser maintenant cette zone, et c'est parce que plus on va baisser, plus c'est cette zone qu'il va falloir surveiller. Le fait de casser cette zone, déjà, va nous faire provoquer une cassure d'une zone de points bas significative. Et surtout, va mettre une pression sur ce point bas que nous avions ici à 4390 points. Puisqu'en cas de rupture, comme je vous l'ai indiqué sur ma précédente analyse, nous aurions une formation ici avec un top, deuxième top, sur une cassure de cette zone. Eh bien, on reporte l'amplitude qu'il y a entre le premier et le point bas, entre le premier top et le point bas. Et on a entre 110 et 120 points d'amplitude à aller chercher suite à la rupture de cette zone de points bas. Donc ça nous emmènerait aux environs des 4270-80, quasiment ici sur cette zone horizontale à 4286 points. Et donc cela marquerait une détérioration profonde de la dynamique que nous connaissons depuis maintenant le milieu du mois d'août. Par contre, si on venait ici à casser cette zone de points hauts, donc 4496-50, 4510, eh bien on serait sur la validation d'une continuité de ce fort mouvement haussier. Eh bien justement, cette zone ici, 4415-4461 points, elle se situe entre les deux. Et voilà pourquoi je vous indiquais que nous étions dans une phase de neutralisation. C'est que autant les pressions baissières pourraient s'accélérer assez rapidement sur une rupture de cette zone des 4415, autant les pressions haussières, eh bien, pourraient là aussi se libérer rapidement, puisque la rupture ici des 4461 validerait donc le gap haussier que nous avons eu vendredi, même si celui-ci a été comblé dans un premier temps et affaibli dans un second temps. En tout cas, cela confirmerait et irait dans le sens de l'ouverture de ce gap, qui serait donc confirmé, qui confirmerait la tendance globale sur une rupture de cette zone des 4510 points. Et entre les deux, c'est la neutralisation. Donc demain, c'est ce qu'il va falloir guetter, soit une rupture haussière de la zone des 4461, soit une rupture baissière de la zone des 4415. Tant que l'on est entre ces deux zones, il peut y avoir des allers-retours et on n'attend pas forcément des mouvements très volatiles et très puissants. C'est surtout la rupture de l'une de ces zones qu'il faudra surveiller. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Péchou qui gagne sur cette session. Bravo à toi Péchou. Et puis quant aux statistiques, c'est encore une fois très partagé. Le fait d'avoir rebaissé comme ça, avalide, je dirais, enfin commence à invalider la petite probabilité haussière qui s'était inscrite suite à la séance de vendredi. Alors comme je l'ai indiqué sur la recherche statistique, il y avait peu d'occurrence. Donc malgré de très bons chiffres, on a de très bons chiffres. Pour ceux qui seraient entrés sur cette position à la hausse à l'ouverture de la séance du jour, j'espère que vous l'avez fait sur une exposition réduite. C'est en tout cas ce que j'ai fait personnellement. Je suis rentré sur une demi-exposition par rapport à ce que nous avions eu ici sur cette bougie. Voilà donc ce que l'on peut dire. Alors oui, donc environ 52% de probabilité haussière sur la prochaine bougie, mais plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. Donc ça veut dire qu'on peut attendre 52%. C'est quasiment équitable, mais beaucoup plus de potentiel dans le cas d'une bougie rouge, à savoir que si on commence à partir à la baisse, et bien effectivement ça pourrait s'accélérer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoday.com. Bonne séance à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada